D'accord, tous les yeux sur l'écran, vous voyez ce panneau ? Vous le connaissez tous, j'en suis sûr. Vous le connaissez bien. Vous savez ce que vous êtes censés faire quand vous le voyez. Mais la nature humaine telle qu'elle est, si vous passez régulièrement un de ces panneaux en allant au travail ou à l'école, jour après jour, vous passez ce panneau. J'ai comme une petite idée que la plupart de nous s'y habituent probablement. Nous l'ignorons. Et peu de temps après, en fait, nous ne le remarquons même plus. Nous n'en sommes plus conscients. Nous savons qu'il est là, inconsciemment. Vous savez qu'il est là. Vous savez ce que vous êtes censés faire quand vous le voyez. Mais vous vous habituez à le voir et vous y jetez un coup d'œil furtif et rapide en passant devant, jusqu'à ce que le jour vienne où vous avez des ennuis et vous vous trouvez de l'autre côté de la rue et vous dites « Pourquoi n'ai-je pas cédé ? » Le panneau « Cédé le passage » est là pour une bonne raison. Quand vous y obéissez, vous êtes bénis en sécurité. Et quand vous n'y obéissez pas, bien que vous puissiez vous en tirer pour longtemps, tôt ou tard, ça va finir par vous rattraper. Et de la même manière, d'une manière beaucoup plus sérieuse, d'une manière beaucoup plus importante, la Bible tout entière de la première à la dernière page est ce panneau qui dit « Cédé à Dieu ». Le message de la Bible tout entière de la Genèse à l'Apocalypse est un seul message « Cédé à Dieu ». Cédé à la volonté du Seigneur dans votre vie, céder à ses commandements dans sa parole, céder à son conseil révélé dans sa parole, céder à ses instructions dans son livre. Je vais être honnête avec vous. Cédé n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile. Cédé n'est jamais désirable. Cédé n'est jamais à la mode. Cédé n'est jamais populaire pour les masses. Mais céder est la seule option que vous avez et que j'ai. C'est la seule option que Dieu nous donne. J'ai lu quelque chose sur un vieux pasteur au temps du cheval et de la charrette. Ce pasteur et sa femme allaient dans leur charrette sur une route étroite et dangereuse. Et la femme a eu tellement peur qu'elle a immédiatement saisi une des reines du cheval. Alors son mari, aussi calmement que possible, lui passe l'autre reine. Elle lui dit « Non, 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 je ne veux pas prendre les deux. Je ne pourrai jamais diriger cet animal toute seule. » Son mari lui dit « Écoute, tu dois faire un choix. Soit tu le conduis, soit je le conduis. Nous ne pouvons pas conduire le même cheval. » Et la femme effrayée rend rapidement la reine à son mari et il se débrouille pour rentrer chez eux en sécurité. Et c'est là que nous trouvons les Israélites dans Josué chapitre 5. Ouvrez-y avec moi s'il vous plaît. Les Israélites en étaient au stade où Dieu leur disait « Vous devez apprendre à vous soumettre à moi. » À ce stade-là de leur voyage à la terre promise, nous avons vu dans le dernier message que Dieu les a fait passer le fleuve de l'impossibilité surnaturellement, miraculeusement. Il a pourvu à leurs besoins. Et maintenant, ils font face à la muraille fortifiée de Jéricho. Maintenant, le fleuve qui a séché surnaturellement et miraculeusement est derrière eux. Maintenant, le fleuve débordait de nouveau et il n'y avait pas moyen de rebrousser chemin. Et devant eux, il y avait cette muraille fortifiée comme être pris entre le marteau et l'enclume. Ça se pose un peu là. Et donc, ils se sont vus contraints de céder au conseil du commandant en chef. Et laissez-moi m'arrêter un instant ici et vous donner l'explication qui était dans ce chapitre-là. Les Israélites qui ont traversé ce fleuve d'impossibilité n'avaient pas vu de murailles fortifiées auparavant. Ils étaient tous nés dans le désert. En fait, ils n'avaient jamais eu à franchir des obstacles redoutables. Et Josué, dans sa perplexité, pensait au fleuve qui débordait à pleine force et regardait cette muraille fortifiée. Et dans cette perplexité, en ce temps-là, où il ne savait que faire ni où aller ensuite, il voit cet homme avec une épée dégainée. Et il ne savait pas qui il était. Et donc, il lui dit, es-tu pour nous ou es-tu contre nous? Es-tu pour nous ou pour nos ennemis? Es-tu ici pour prendre reparti? Et il lui répond, non, je suis ici pour prendre le pouvoir. Maintenant, bien-aimé, écoutez-moi, c'est ce que veut dire céder. Maintenant, voilà le problème au sujet de céder. Êtes-vous prêts? Voilà le problème. Dieu l'exige. Il ne vient pas me dire maintenant, Michael, ce serait très gentil à toi de céder à moi. Il ne fait pas ça. Il ne dit pas, tu sais, ce serait un grand honneur pour moi si tu cèdes à moi. Non, Dieu ne fait pas ça. Il l'exige. Il l'exige de moi. Pourquoi? Pour mon bien et pour sa gloire. Voilà pourquoi. Mais pourquoi faisons-nous de gros efforts pour ne pas céder? Pourquoi Dieu fait-il en sorte que nous arrivions à ne plus avoir aucune autre option et que nous débouchions sur une impasse et que nous disions, d'accord, j'abandonne. Pourquoi n'avons-nous pas de vraie joie ou de paix avant de céder? Restez à l'écoute. Je vais vous dire pourquoi. Vous voyez dans le dernier message, Josué leur avait dit de se consacrer. Et aujourd'hui, vous allez voir ce qu'était cette consécration. La consécration est ce grand mot que nous utilisons dans les cercles chrétiens et qui ne veut dire qu'une seule chose, céder. C'est ça, c'est ce que veut dire la consécration. J'ai reçu un courriel d'un couple dans notre église dans lequel ils disent que Dieu les incitait à fonder un club biblique pour enfants dans leur jardin. Et Dieu continuait à le leur faire comprendre, continuait à le leur faire comprendre, mais ils ont continué à résister et à résister. Et pour une très bonne raison, je vous l'assure, c'est une très bonne raison. Ils ont deux enfants de trois ans et de deux mois. C'est une très bonne raison pour ne pas commencer les réunions. Non, mais c'est ce que dirait l'esprit naturel. Mais ils n'ont pas pu fuir la persistance de Dieu qui voulait qu'ils cèdent à ce moment même de leur vie. Et donc, avec deux autres membres d'église qui vivent dans leur quartier, ils ont rembourré les boîtes aux lettres avec les annonces. Et devinez quoi ? 51 gosses sont venus. Je ne peux même pas penser à 51 gosses dans mon jardin. N'est-ce pas merveilleux ? Mais ce n'est pas tout. Par suite de ceci, neuf mamans ont commencé à venir pour une étude biblique hebdomadaire dans cette même maison. Écoutez-moi, pour que Dieu se serve de vous, pour que Dieu se serve de moi, que ce soit dans notre lieu de travail ou notre quartier ou nos communautés où nous vivons ou nos écoles, nous devons être prêts à céder. Les israélites ont dû céder avant de pouvoir traverser cette muraille fortifiée. Ils ont dû céder spirituellement, ils ont dû céder intellectuellement, ils ont dû céder émotionnellement, ils ont dû céder, oui, physiquement. Et s'il y a une chose que Dieu nous apprend dans cette série de messages, écoutez-moi, bien-aimés, s'il y a une chose qu'il nous apprend, qu'il nous apprend vraiment, c'est la suivante. La consécration précède la conquête. La soumission précède la moisson. Quel genre de soumission Dieu a-t-il demandé aux israélites, vous pouvez le voir dans le passage, versets 2 à 9, c'était une circoncision physique, je reviendrai sur ce point. Dans le verset 10, ils ont célébré la Pâque. Dans le verset 11 et le verset 12, ils se sont appropriés les produits agricoles de Canaan. Et dans les versets 13 à 15, ils ont suivi le commandant en chef et pris des instructions de lui. Bon, au premier abord, toutes ces choses semblent soit de la pure folie, soit des rituels qui vraiment ne sont pas nécessaires du tout. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas fait claquer ses doigts pour leur faire passer la muraille de Jéricho? Pourquoi Dieu ne l'a-t-il pas fait d'une autre façon? Or, écoutez-moi, écoutez s'il vous plaît, la question de céder n'est pas de céder ce que vous voulez céder, mais de céder ce que Dieu veut que vous cédiez. Et si Dieu est Dieu, c'est lui qui commande et vous obéissez. Vous devez lui dire, Seigneur, que veux-tu que je cède? Cependant, j'ai comme une petite idée que vous savez déjà ce que Dieu veut que vous cédiez. Le problème, c'est que vous n'êtes pas prêt à le faire. Vous voyez, peut-être que Dieu vous dit maintenant, ou peut-être qu'il vous dit depuis des semaines, ou même des mois, ou depuis des années, peut-être qu'il vous dit de céder quelque chose qui, pour moi, n'est vraiment pas important. C'est facile, mais pour vous, c'est énorme. Vous voyez, il vous connaît, il vous connaît, et il me connaît, et il ne nous demande jamais de céder les mêmes choses. Peut-être qu'il me demande de céder quelque chose dont vous dites, c'est facile, mais pour moi, c'est énorme, et c'est un défi. Peut-être que certains d'entre vous disent, mais ce que Dieu est en train de me demander n'est pas logique du tout. Faites-le quand même. Ce que Dieu me demande, je ne peux pas le faire. Il vous donnera la force pour le faire. Pensez-y. Juste pensez-y. Dans la logique humaine, circoncire les mâles, les mâles israélites, à la veille de la plus grande bataille de leur histoire, n'avait pas de sens. Vous voyez, ce n'est pas un bébé de sept jours. Dans un hôpital, il y a beaucoup d'hygiène et de trucs cliniques, et le bébé ne sait pas ce qui arrive. Il y a des cultures où les enfants ne sont pas circoncis avant l'âge de 10 ans. Je sais tout sur ça. Et écoutez, ça s'appelle infirmité. Ça s'appelle douleur. Et il n'avait pas d'analgésique à cette époque-là. C'était des adultes. Comment allait-il combattre cette bataille ? Une bataille incroyable les attendait. Et un ennemi incroyable. Tous les Cananéens et tous les Amorites et toutes les piqûres de moustiques, ils étaient tous là. Et ils devaient y faire face le jour d'après. Ce n'était pas logique du tout. Oh, mes bien-aimés, écoutez-moi, c'était parfaitement logique pour Dieu. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu ne voulait pas qu'il dise « Nous l'avons fait ». Dieu ne voulait pas qu'il dise « Nous l'avons accompli ». Dieu ne voulait pas qu'il dise « Nous avons rapporté la victoire ». Écoutez-moi sur ce point. Quand Dieu vous retire et quand Dieu me retire, la dernière trace de force personnelle, c'est le commencement de son travail surnaturel en nous. Tant que nous comptons sur notre richesse, nos chiffres, nos ressources, notre force, notre intelligence, notre intellect, notre stratégie et notre volonté, tant que nous comptons sur ces choses-là. Dieu dit « Allez, je vous en prie, continuez à rater tout ce que vous tentez. Continuez à essayer. Allez-y ! » Vous voyez, cette génération d'Israélites était née dans le désert. Seule une poignée d'entre eux, comme Josué et Caleb, savaient vraiment comment c'était en Égypte, dans la terre d'esclavage. Seule une poignée d'entre eux a vu la mer rouge puissante se fendre en deux. Très peu d'entre eux savaient ce que c'était de voir l'armée égyptienne puissante se noyer. Non seulement ça, mais cette génération n'a pas été circoncise et c'était le signe de l'alliance de Dieu avec Abraham. Et je suis reconnaissant que Paul dit que la circoncision est la circoncision du cœur. Il n'avait pas non plus participé à la Pâque auparavant. Vous voyez, il y a eu trois Pâques. C'était la troisième. La première Pâque était en Égypte, quand Dieu a dit aux Israélites de tuer un agneau et de mettre son sang sur les poteaux pour que l'ange de la mort aille au premier-né des Égyptiens et qu'il épargne ceux qui avaient le sang de l'agneau sur leur porte. Il a dit « Je verrai le sang et je passerai par-dessus ». C'était la toute première Pâque. La deuxième Pâque était dans le désert de Sinaï et cette fois, c'était la troisième fois que les Israélites célébraient la Pâque et c'était la façon de Dieu de leur rappeler que dans le passé, Dieu les avait fait sortir de l'esclavage d'Égypte et que dans le présent, il les délivre aussi aujourd'hui et que dans l'avenir, il les délivrera quand il enverra le Messie, le Seigneur Jésus-Christ qui versera son sang sur le calvaire afin que tous ceux qui se couvrent du sang de Jésus-Christ aillent au ciel. Et c'est ce que signifie cette table. Je reçois des lettres de spectateurs de partout dans ce pays qui disent « Pourquoi toutes ces t'asent derrière toi ? » Elles servent à trois choses. Elles nous rappellent le Saint et Juste Fils de Dieu, Fils éternel de Dieu qui est mort sur la croix pour satisfaire à la justice du Père et étendre son corps comme un pont entre l'humanité et Dieu le Père pour tous ceux qui veulent traverser. C'est un rappel du présent comme quoi aujourd'hui, il vous a sauvé. Il m'a sauvé de la mort éternelle et de la damnation. C'est aussi un rappel pour l'avenir comme quoi nous allons nous rassembler autour de l'agneau et autour de sa table au ciel. Et tous ceux qui l'aiment attendent ceci avec impatience. Vous voyez, la circoncision leur a enlevé leur force physique. La Pâque leur a rappelé la délivrance de Dieu. Les produits agricoles de Canaan étaient l'avant-goût de la réalisation de la promesse de Dieu à Abraham de leur donner la victoire. Mais la soumission ultime, la soumission ultime, vous la voyez ici à la fin du chapitre, la rédition au commandant en chef. Josué ne savait pas qui il était. C'est ce qui a conclu l'affaire. La rencontre de Josué avec le chef de l'armée de l'Éternel est une des parties les plus passionnantes et exaltantes du passage tout entier. Vous voyez, la plupart des théologiens appellent ceci théophanie. C'est un grand mot. Il veut dire l'apparition du Christ préincarné dans l'Ancien Testament. Il est apparu à Abraham auprès des chênes de Mamre. Il est apparu à Jacob à Bethel. Il est apparu à Moïse dans un buisson ardent. Il est apparu avec ses chars de feu à Élisée à son serviteur quand ils avaient besoin de vaincre les Assyriens. Et ici, il apparaît à Josué. Il apparaît avec une épée dégainée, prêt pour le combat. Vous voyez, Jésus n'était pas encore mort sur la croix et complétait la victoire. Quel genre de force militaire dirigeait le commandant divin ? La Bible l'appelle les armées du Seigneur. La Bible l'appelle l'armée céleste. La Bible l'appelle les légions d'anges. Bien-aimés, écoutez-moi, ils sont toujours prêts à se déployer en votre faveur quand vous cédez. À l'instant où vous cédez au Seigneur et à son appel sur votre vie, pour être un témoin efficace pour lui, son ministre dans votre lieu de travail et dans votre école. À l'instant où vous lui cédez et où vous acceptez l'appel d'être son missionnaire dans votre champ de mission, d'être son apôtre dans votre environnement, d'être son ambassadeur dans votre monde, d'être guerrier dans ses batailles, Dieu commence à déployer ses forces puissantes, invisibles en votre faveur. Quand vous cédez votre volonté à la volonté de Dieu, quand vous cédez votre plan au plan de Dieu, ces légions d'anges sont toujours prêtes à se déployer en votre faveur. Quand vous décidez de faire le travail de Dieu, elles sont prêtes à se déployer en votre faveur. Quand vous êtes prêts à abandonner votre timidité et votre peur du rejet et à aller de l'avant en son nom, il est prêt à déployer toutes ses armées en votre faveur. Quand vous décidez d'ôter vos sandales de vos pieds et de reconnaître que le lieu même où il vous a placé dans votre quartier, dans votre lieu de travail où vous travaillez, dans votre école où vous allez, quand vous voyez ces lieux comme des lieux sains, il est prêt à déployer en votre faveur des armées puissantes qui combattent pour vous. Quand vous lui cédez vos désirs, quand vous lui cédez vos besoins, quand vous lui cédez votre opinion, quand vous lui cédez votre zone de confort, quand vous lui cédez votre complaisance, quand vous lui cédez votre temps, vos talents et vos trésors, quand vous lui cédez votre frustration et votre dépression et votre impuissance et votre amertume, il est prêt à déployer cette armée puissante. Écoutez ce que dit Paul dans Hébreu chapitre 1 verset 14. Il dit « Ce sont tous des esprits administrateurs envoyés pour servir en faveur de ceux qui vont hériter du salut. Ils sont déployés pour combattre en votre faveur. Ceux qui ont lu mon livre, connaissez votre vrai ennemi, ont vu à quel point c'est exaltant pour moi de savoir que quand Satan est tombé du ciel, un tiers des êtres angéliques, et nous ne savons pas combien, il se peut qu'il y en ait des billions ou même trillions. La Bible dit des nombres phénoménaux, donc nous ne savons même pas, peut-être qu'ils ne peuvent pas être comptés. Mais la Bible dit que quand Lucifer a pensé qu'il pouvait détrôner Dieu et s'asseoir sur le trône et devenir Dieu, il a été expulsé du ciel et un tiers des êtres angéliques l'a suivi dans cette folie et ils ont été expulsés avec lui. Et pour moi, c'est absolument la chose la plus passionnante parce qu'elle me dit que deux tiers des êtres angéliques sont prêts et engagés à se déployer en votre faveur. Cela veut dire que pour chaque démon qui vous harcèle, pour chaque démon qui entre en guerre contre vous, il y a deux anges qui combattent en votre faveur. Quand vous cédez au commandant en chef, Jésus apparaîtra. Il apparaîtra dans votre lieu de travail, votre école et votre quartier. Et il n'apparaît pas pour prendre parti, il apparaît pour prendre le pouvoir. Et vous devez être prêt à le laisser prendre le pouvoir. Il apparaîtra et mettra des mots dans votre bouche, il apparaîtra et attendrira les coeurs durs. Il apparaîtra pour changer les vies. Il apparaîtra pour bénir votre travail. Il apparaîtra pour vous donner grâce. Il apparaîtra pour vous encourager. Il apparaîtra pour répondre à vos besoins, pour vous donner la victoire. Il apparaîtra. Et la meilleure chose que vous puissiez dire aujourd'hui, c'est « Seigneur, je cède ». Vous connaissez cette chose que le Saint-Esprit de Dieu montre du doigt dans votre vie et dit « Celle-ci ». « Seigneur, pas maintenant ». « Celle-ci ». « Seigneur, je ne peux pas le faire ». « Celle-ci ». « Seigneur, tu sais que je lutte avec, mais je serai capable de vaincre en temps utile ». Écoutez, nous adorons un Dieu surnaturel et puissant. » « Et la chose la plus importante que vous puissiez faire dans votre vie, la chose la plus importante que j'ai jamais faite dans ma vie, c'est quand le Saint-Esprit a montré du doigt mon cœur, mon esprit, ma vie, et m'a dit « Celle-ci ». Et après avoir protesté et crié, j'ai dit « Seigneur, je cède ». C'est la chose la plus importante que vous puissiez faire aujourd'hui. Je sais, je connais le problème auquel nous faisons tous face. Écoutez-moi, surtout ceux qui sont des personnalités du type « Ah, écoutez-moi bien-aimés, je sais de quoi je parle ». Mais la chose que nous avons tendance à oublier tout le temps, c'est que la course n'est pas pour les rapides, ni la bataille pour les forts, mais pour ceux qui cèdent au Seigneur Jésus-Christ, le commandant en chef. Accepterez-vous son invitation aujourd'hui ? Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle, avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec Lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...